Bienvenue sur Tribune K Hémato, je suis Florian Risselle, interne en médecine interne à Montpellier. J'ai plaisir d'être accompagné aujourd'hui du professeur Paul Coppeau qui exerce dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint Antoine à Paris et nous allons voir avec lui les dernières actualités qui sont parues au congrès de la SH 2020 concernant le PTT et notamment des nouveautés concernant le Capacizumab et notamment le rapport sur son coût-efficacité. Alors effectivement une communication a été dédiée à l'évaluation de la balance coût-efficacité du Capacizumab dans le PTT et les conclusions de cette étude sur la base des méthodes de calcul de coût-efficacité anglo-saxonne, donc basé sur ce qu'on appelle les ICER et les QALY font que, à son coût actuel, le Capacizumab ne serait pas coût-effectif dans le PTT, c'est-à-dire qu'il ne permettrait pas de gagner suffisamment de nombre de vies par rapport à son coût. Donc cette étude est la première dans son genre, donc qui est actuellement sous presse depuis très peu de temps dans Blood et le principal message est de dire que malgré la diminution substantielle de la charge de soins du traitement historique grâce au Capacizumab, et bien l'utilisation du Capacizumab augmente le coût d'un épisode de PDT d'un facteur 3 à 4 par rapport au coût historique. Ceci dit, cette étude, probablement majeure un peu le coût du Capacizumab dans le PDT, puisqu'il n'est pas fait mention d'une optimisation possible de la durée de traitement par Capacizumab chez ces patients. Cette étude se base seulement sur les données de l'essai Titan et Hercule, qui ont été les études d'enregistrement de la molécule. La deuxième chose, c'est que cette étude a intégré dans le calcul le coût des rechutes de ces patients, ce qui peut actuellement être prévenu par Ituximab, donc ça diminuerait d'autant les frais de Capacizumab chez ces patients. Cette étude est préliminaire, pas forcément en faveur du Capacizumab en termes de coût-bénéfice, mais elle nécessite d'être rediscutée grâce à l'optimisation de l'utilisation du Capacizumab dans cette planète. Très bien, je vous remercie. Et considérant le fait que maintenant, les patients ayant un PTT survivent à cette phase aiguë, justement, qu'en est-il de l'après, en fait, de l'après-phase aiguë et quelles sont les caractéristiques de cette population après ? Alors, effectivement, ça, c'est un point très important parce qu'une des lignes directrices cette année du congrès de l'ESH dans le domaine du PTT a été véritablement de souligner qu'il existait un après-PTT et qu'il était important maintenant de s'occuper de cet après-PTT et de ces patients qui survivent à l'épisode de PTT, chose qu'on ne faisait pas forcément très bien jusqu'à maintenant puisqu'on s'est pendant toutes ces dizaines d'années passées focalisées sur la phase aiguë de la maladie. Donc, maintenant que les stratégies thérapeutiques à la phase aiguë ont été mieux standardisées, que l'on utilise de plus en plus des thérapies ciblées comme le rituximab, le Capacizumab, bientôt la protéine à d'amstration combinante, le pronostic de la maladie à la phase aiguë excellent avec des taux de survie de plus de 95% maintenant, on s'approche vraiment des 100%, mais on se rend compte qu'une fois que les malades guérissent du PTT, ils présentent des complications au décours de l'épisode aiguë qu'il faut considérer plus qu'on ne l'a fait. Ces complications sont des rechutes et donc il faut réussir à mieux anticiper ces rechutes et on le fait actuellement, on a commencé à le faire sur la base de l'activité à l'abstresse et en proposant aux patients un traitement préemptifs par rituximab le plus souvent pour les maîtres à l'abri des rechutes cliniques. Il y a également des séquelles neurocognitives chez un nombre substantiel de cas avec des troubles de l'attention, de la mémoire, un peu de salons dépressifs, des difficultés à reprendre le travail. Donc tous ces phénomènes impactent la qualité des patients. On ne connaît pas encore très bien les causes de ce type de complications. Si ce sont des lésions organiques ou des conséquences à stress post-traumatique, donc il faut mieux comprendre ces événements pour mieux les traiter et mieux les prévenir. Et enfin, et c'est un des aspects importants de certaines communications à ce congrès, c'est qu'on décrit des comorbidités importantes après l'épisode aiguë du PTT, qui sont en particulier des complications cardiovasculaires. Il y a un premier travail en particulier qui a porté sur un peu plus de 200 malades dans une étude américaine du groupe de l'OIO et du John Hopkins. Sur ces 220 malades, il a démontré que ces patients sont exposés à des complications cardiovasculaires, des arthritis du myocarde, des accidents vasculaires séhéro-ischémiques, d'autres maladies systémiques, des cancers. Et ça, ça diminue, ça impacte substantiellement l'espérance de vie des patients, en plus de leur qualité de vie. Et ce travail a montré en particulier qu'en fonction de l'activité ADAMS-13 post-épisode aigu, selon que les patients aient normalisé complètement ou pas l'activité ADAMS-13, eh bien l'espérance de vie est différente. Et ainsi, il y a des différences de médianes d'espérance de vie de 4 ans entre des malades qui ont normalisé ADAMS-13 et des malades qui ont une baisse même modérée de l'activité ADAMS-13. Donc ça, ça nous fait, ça doit nous faire revoir et réfléchir sur le traitement préemptif chez ces malades. Est-ce qu'il faut continuer à le réserver, comme on le fait à l'heure actuelle, à des patients qui ont un déficit sévère en ADAMS-13, ou est-ce qu'il ne faut pas le proposer plus systématiquement à des malades qui ont même une diminution modérée de l'activité ADAMS-13. Donc, on voit que ces résultats très importants représentent des nouveaux champs d'investigation qui s'ouvrent à nous dans les années à venir pour cette maladie, qui est un très bon modèle d'étude pour comprendre les interactions entre inflammation, thrombose et saignessence vasculaire. Merci beaucoup, Paul Copot, pour toutes ces informations sur les perspectives qui restent à explorer, notamment le PTT. Sous-titrage Société Radio-Canada